Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission préférée Vidéobuzz. Avant de commencer, on fait un petit coucou à Ténor qui a fêté son anniversaire. A ses côtés, on a pu apercevoir Miss Cameroun, ce qui a suscité la colère chez les internautes. Serait-ce la nouvelle élue ? Question. Les nouvelles du côté de MHD ne sont pas bonnes du tout, car le précurseur de l'Affotrap serait renvoyé aux assises pour meurtre. En effet, le rappeur soupçonné d'être impliqué dans un léchage en 2018, ayant entraîné la mort d'un jeune homme, avait été mis en liberté sous contrôle judiciaire en juillet 2020. Il sera jugé devant la cour d'assises de Paris du 4 au 22 septembre pour homicide volontaire où il encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Retour en Côte d'Ivoire où un pasteur a été battu par les propriétaires de l'endroit qu'il louait. Dans une vidéo publiée le mardi 11 avril 2023, on aperçoit M. Zanli Guillaume, pasteur, battu et presque déshabillé par un groupe de personnes pour loyer impayé. La vidéo devenue virale a suscité de nombreuses réactions ainsi que des soutiens financiers et matériels à la victime, parmi lesquels un terrain offert par le maire de Vavoie, M. Calou Bonaventure. Vous savez, on a toujours tendance à montrer le défaut des pasteurs lorsqu'ils commettent une erreur, on les génie. On oublie qu'un pasteur soit un être humain, c'est méconnaître le ministère et le métier des pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont très pauvres. Moi, je connais des pasteurs qui sont morts parce qu'ils n'arrivaient même pas à payer une ordonnance de 7500 francs. Nous, on a eu la chance de vite comprendre qu'au-delà du ministère, il fallait faire des affaires. La situation du pasteur m'a rappelé cette situation parce que j'ai été dans la même situation. Où pendant près de 10 mois, moi et ma mère, on dormait dans une maison au niveau d'avocatier, avocatier marché. Le loyer coûtait 12500. J'espère qu'à Vavoie, il existe une justice. Certains vont dire non, mais le pasteur, il ne devait pas réagir. Vous savez, si la police de Vavoie les interpellent pas, pourquoi il est blessé ? On le finit sur son consentement, dans le but de l'humilier, de le mettre sur les réseaux sociaux. Si c'était le pasteur qui s'était permis de faire ça à cette femme parce qu'elle devait 10 mois de loyer, venait la fumée de l'humilier, tout le monde entier allait chez lui. Vous savez, les chrétiens, l'une de nos faiblesses, c'est parce qu'on n'est pas solidaires. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, les temps sont devenus de plus en plus difficiles. Au point où, avant, on cotisait pour payer la maison de nos pasteurs. Vous, pasteur, ils ont envie d'être trop chrétiens puisque nous, on n'est pas un. Quand les gens me disent que non, il y a des gens qui sont pasteurs en plein temps. Ça veut dire quoi ? Moi, mon voisin est pasteur. Le matin, il sort. Il a ses petites petites activités qu'il fait. Il voit ses trucs. Il va. Il fait ses livraisons. Il revient. Et puis, le soir qu'il a cuite, il se va au cuite. Moi, mon pasteur, il travaille dans une société. Comme employé. Il est employé dans la société. Qui l'amène ? Est-ce qu'à la fin du mois, il vient devant un fidèle pour dire non ? Est-ce que c'est fidèle, cotisé, que chacun donne un peu un peu pour payer ma maison ? Parce qu'il va me chercher de ma maison. Jamais il l'a fait. Être pasteur, il ne veut pas dire que pour t'assoir chez toi, la maison, mais pour t'assoir à l'église, tu ne fais que prier pour les fidèles. Et puis, les fidèles vont venir te donner l'argent. C'est normal que quand tu pries pour être fidèle et que Dieu l'a associé et qu'il y a eu gain de cause, c'est normal que ce fidèle-là vienne te dire parce que vraiment la prière que tu as fait pour me la donner foi, il y a eu gain de cause. Il faut là un million, il faut là 50 000, il faut là 100 000. C'est normal. Et le fait que tous les jours s'est fait. Beaucoup de prophètes et de pasteurs ne veulent pas travailler. Ils se cachent derrière Jésus pour se croquer les enfants de Dieu. Ce qui m'étonne, c'est ça. C'est que ces gens-là, ils savent dans quoi ils se sont mis, ils savent dans quoi ils sont et ils sont en train de se croquer les enfants de Dieu. Tout pasteur qui ne travaille pas est un voleur. Et tout pasteur qui n'a pas de source de revenus après son histoire de pastoral va devenir un voleur. Mais soyez véridiques, dites la vérité à vos fidèles. Dites-le, écoute, chers fidèles, moi je suis pasteur, c'est difficile pour moi de manger. Donnez-moi un peu. Dites ça. Ne venez pas vous cacher derrière, dire qu'être pasteur c'est un travail. Non, ce n'est pas un travail. Laissons son titre de pasteur. Mais pour moi, aucun père ne doit subir une telle humiliation. C'est-à-dire que la dame, je ne sais pas si elle est mariée, mais son mari doit la quitter. Pas cette femme comme celle-là. Tu as mis ça dans ton foyer, ta vie ne fait qu'aller de problème en problème. Mais vous ne pouvez pas tant embuscade au monsieur, l'humilier, le frapper, sous prétexte parce qu'il vous doit trois mois ou bien dix mois de loyer. Tu sais quand Dieu veut te faire sortir par une porte là, souvent tu penses que c'est humiliation. Mais par cette humiliation, il te fait asseoir à la table des rois. Avant tout qu'il ne soit un homme de Dieu, c'est un être humain. Mais supposons qu'il doit dix mois de loyer. Mais ce n'est pas pour les dix mois de loyer que vous allez humilier ce monsieur. Et la dame elle-même dit, mettez ça sur Facebook. Vous cherchez tellement la visibilité, la célébrité en voulant humilier ce monsieur. Mais vous avez ouvri ou ouvert une porte de succès, mais à ce monsieur. Parce que si ce n'était pas cette vidéo-là, nous on n'allait même pas savoir. Il dit que les gens sont dans l'émotion. Non, pasteur, c'est un homme de Dieu, pasteur, c'est un homme de Dieu. Ok, à la base, nous sommes tous hommes de Dieu. On dit le monsieur-là, il n'arrivait pas à payer la maison de la dame-là. Sur plusieurs mois, il a payé jusqu'à ce qu'il reste trois mois. Parlons de ça. Vous avez regardé le truc dans un seul sens. Voici un monsieur qui est dans la maison d'une dame, tu ne payes pas. Bon, vous regardez ce qui s'est passé. Mais la dame-là, est-ce que vous pensez aussi à la dame-là ? Peut-être que la dame-là, elle n'a plus de mari. Peut-être que la dame-là, c'est de ça qu'elle vit. Elle prend ça pour manger, pour nourrir ses enfants. Et puis vous allez voir le petit qui est en choc, qui a arrêté à côté. À ta voix, c'est son enfant. Vous, le jour où vous allez être propriétaire de la maison, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Et puis vous pensez qu'aujourd'hui, on explique quelqu'un de la maison. Pour expliquer quelqu'un de la maison, il y a beaucoup de procédures. Et puis si tu fais sortir la personne de la maison, ton argent même, tu ne gagnes pas. Donc tu préfères que la personne soit là, vous allez régler vos problèmes. Donc la dame ne pouvait pas l'explicer de la maison. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Voici ce qui s'est passé. L'homme de Dieu a loué une maison dans laquelle il garde les instruments. Et l'allocation de cette pièce fait 5000 francs. Donc 5000 francs dont les gens sont en train de parler, ce n'est pas le loyer de la maison du pasteur. Mais c'est le loyer du lieu où le pasteur a pris pour garder les instruments. Il faut qu'on soit clair. Les difficultés financières de l'homme de Dieu ont engendré un arriéré de trois mois. La semaine dernière, un groupe de personnes, ses réclamants propriétaires du local, est allé réclamer leur loyer. Vu l'intensité des échanges, l'homme de Dieu a donc proposé de leur donner 5000 francs et payer les 10 000 à la fin du mois d'avril. C'est que les propriétaires ont refusé, exigeant la totalité, le 15 000 francs CFA et protestant d'ailleurs et qu'ils doivent plus de trois mois. C'est dans cette ambiance que l'affaire a été portée au commissariat de Vavoie. Les autorités policières ont donc fait injonction aux propriétaires de patienter jusqu'à la fin du mois. Selon les dires de l'épouse du mis en cause, le propriétaire voyant que leur objectif n'a pas été atteint, décident eux-mêmes de se faire justifier ce dimanche de Pâques. Et c'est comme ça que le palabre a commencé. Voici l'histoire dans son étymologie. Et bien triste nouvelle pour la célèbre actrice ivoirienne Akissi Delta, qui est désormais en faillite suite à une anarque foncière. En effet, lors d'une interview télévisée, l'actrice a confié avoir perdu toutes ses finances dans une anarque foncière. Cette situation désastreuse survient après qu'elle ait généreusement donné son accord à un individu de s'occuper de ses terres en attendant d'y construire un bâtiment. Autrefois propriétaire d'un terrain de deux lots, dont l'un avec un ACD et l'autre avec l'ACD en cours, c'est à son grand étonnement que la situation s'est renversée. Monsieur T. Ali, à qui elle avait confié la charge de ses boeufs, est devenue le repropriétaire de ses terrains avec l'appui d'un autre de la justice, laissant entendre qu'elle n'a aucune terre en sa possession. Une situation qui pousse l'actrice au fond du gouffre, obligée de vendre les sept voitures de ses tournages. Nous espérons que l'entourage d'Akissi Delta et les personnes de bonne volonté viendront en aide à la productrice. L'actrice ivoirienne Akissi Delta est en train de se faire malmener par ses propres frères ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays de droit comme la Côte d'Ivoire, où le président a basé sa politique sur la construction du pays, et que ceux qui sont adeptes, c'est-à-dire les Ivoiriens eux-mêmes, qui sont censés construire ce pays-là avec le président de la République, mais se sentent, mais pas à l'aise dans leur propre pays. Elle a fait confiance à un vendeur de bœufs qui, aujourd'hui, profite de la situation, pendant que madame essaie de lui faire du bien pour que ses bœufs grossissent. Le gars profite de la situation, il va vendre tout l'air, c'est-à-dire qu'il se met en tant que chef de file. Aujourd'hui, vous regardez comme ça, bon, si elle n'a nulle part où aller, c'est l'actrice Delta qui a rendu service à tous les Ivoiriens. Cette actrice Delta qui a rendu service à toute la nation, qui est censée être une légende aujourd'hui, qui est en train de tout perdre aux yeux des Ivoiriens, vous serez les premiers des mers à lancer des litiges ici si la dame perd la vie. Parce que là, elle est en dépression totale, ça se voit dans son visage. Même si vous n'avez pas les moyens financiers, vous êtes quand même une femme riche dans la tête parce que vous avez créé de la richesse. Si je comprends bien, cet espace, tu en avais besoin pour le tournage du film parce que les 100 millions qu'on t'a donné, c'était pour le tournage du film. Beaucoup de personnes avec qui tu as fait le film, ma famille, sont tombées malades. Tu ne leur as apporté aucune assistance. D'autres même, on a été obligés de faire des SOS pour les soigner. Alors que toi, tu avais l'argent de ce film-là et tu as même hypothéqué les terrains-là qui t'ont donné 600 millions de francs CFA. Et pourtant, tu leur as fait croire que c'est quand vous alliez vendre le film que tu allais les payer. Tu n'as jamais payé beaucoup d'entre eux. C'est ce qui est le karma au fait. Tu vois, tu les as blagués, tu les as mentis. Alors que les 100 millions que tu as eus, c'était pour eux, c'était pour faire le film. Donc, c'est-à-dire que quand on te donne l'argent de production d'un film, c'est-à-dire qu'il y a le salaire des acteurs dedans, le matériel que tu dois prendre pour faire le film dedans, c'est pourquoi ça coûte cher. Tu as tellement souffert dans cette Côte d'Ivoire-là que ce n'est pas toi qui devrais faire ça aux autres, mais tu l'as fait. Quand tu rias tout ça à l'attentif, qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que tu arrives à dormir et pourtant tu es assise sur l'argent ? Toi, tu prends, tu fais tes affaires seulement. 300 millions ici, 300 millions ici, 600 millions ici. Tu as fait quoi les 600 millions lorsque tu as hypothéqué ce terrain ? C'était Vidéo Beuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné. Sous-titrage Société Radio-Canada